Royal Salutations et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue de découvrir un petit peu les decks que j'ai pu tester lors du Theorycraft. Vous savez, l'événement qui a traditionnellement lieu une semaine avant la sortie de la future extension Titan le 1er août. Eh bien, on a eu la possibilité avec un certain nombre de créateurs de contenu de tester les cartes en avance. Certains decks sont sortis, certaines mécaniques du coup se sont distinguées. Et donc, dans ces quelques vidéos, pour patienter avant mardi 1er août, eh bien, je vous offre la crème de la crème. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, ce sera un deck voleur que je vais vous présenter. Vous savez à quel point je ne suis pas des masses d'affinités avec cette classe-là. Mais alors là, attention, banger en approche. Méfiez-vous, méfiez-vous. Franchement, j'ai vraiment eu d'assez bons résultats avec ce deck. Et je pense que ça va être quelque chose à considérer au moins dans les premiers jours de la sortie de l'extension. Alors, ce qu'on va faire évidemment, c'est qu'on va passer en revue les cartes de Titan qu'ont intégrées ce deck. On finira en passant plus rapidement sur les cartes qu'on connaît déjà. Et par la suite, dans cette vidéo, vous retrouverez quelques games issus du live d'Etherocrafting. Alors, comme les games sont plutôt courtes, je vous en ai mis un petit peu plus que d'habitude. Voilà, ça me fait cadeau, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Si vous passez un bon moment, si vous aimez ces vidéos, évidemment, lâchez le petit pouce qui va bien. Abonnez-vous à cette chaîne sur YouTube, c'est gratuit. Et puis, partagez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que ce deck voleur vous tente ? Je vous raconte l'histoire et vous me dites tout ça en commentaire. Alors, c'est un voleur méca. Voilà, il y a un certain nombre de cartes de synergie méca qui sont apparues avec Titan. Et donc, on va jouer un package méca, mais très méca. Genre pas à moitié, genre full méca. Voyons les cartes qui débarquent, et notamment ce déconstructeur de drones. Un mana, il est 1-2, méca. Et en cri de guerre, il nous obtient un bot étincelle 1-1 avec magnétisme et un effet bonus aléatoire. Alors, pour faire simple, au niveau des effets bonus aléatoires, parce que si j'essaye de me lancer dans l'intégralité des effets, il va m'en manquer, mais ce sont les mêmes effets que l'amalgame orchestre. Là, vous savez, le T7 qui prend des effets bonus. Donc, il y a 8 bot étincelles différents, et à chaque fois, ils sont donc 1-1 magnétisme. Et par exemple, provocation, bouclier divin, ruée, réincarnation, furie des vents, voilà. Et je savais que j'en oublierais, donc c'est pour ça, vous savez lesquels, du coup ? Vous savez lesquels, du coup ? Où les retrouver, en tout cas ? Mais voilà. L'avantage, du coup, c'est que ça nous permet de générer du méca, et d'avoir du magnétisme déjà pour pouvoir améliorer, alors, peut-être le déconstructeur, mais peut-être d'autres mécas. Donc, il génère de la value à lui tout seul. 1-2 pour les stats d'urlis, c'est pas déconnant. Et il fait vraiment de très très bons démarrages, donc on aime beaucoup le déconstructeur de drone. Vous verrez, dans les games après, j'ai très souvent fait des mains de départ assez ouf, hein. Mais bon, est-ce que le deck ne fait pas ça assez souvent ? Alors, autre nouvelle carte, on a l'inventomatique. Inventomatique, 2 mana, 2, 3, il est méca, et à chaque fois que vous magnétisez un serviteur, de nos serviteurs qui s'est fait magnétiser, plus 1, plus 1. J'élargis un petit peu le carte texte, mais pour être sûr qu'on comprenne bien, parce que là, bon, ça peut être un petit peu ambigu. C'est bien le serviteur qui se fait magnétiser, qui prend le plus 1, plus 1. Bon, 2-3 pour 2, les stats sont tout à fait honnêtes. C'est un méca lui-même, donc potentiellement, il peut se faire magnétiser. Et il permet de donner des petits boosts par-ci, par-là, en fonction des magnétismes. On a quand même un bon package de magnétismes dans le deck, et donc, assez souvent, on arrive à donner un petit plus 1, plus 1, peut-être du plus 2, plus 2, sans forcément que ça aille plus loin. Mais voilà, il complète bien, et il trouve sa place assez naturellement dans le deck, je trouve. Araignée Cyclobot. L'araignée Cyclobot, elle est 3 mana 3-4, elle est méca et bête. Elle magnétisme, et elle est camouflée pendant un tour. C'est vraiment une carte assez importante dans l'archétype, parce que, déjà, c'est un méca qui se magnétise, donc ça peut donner un boost de plus 3, plus 4 à un méca que vous avez déjà. Bonne idée, pour 3 mana seulement, c'est tout à fait correct. Soit elle vous donne un boost d'attaque, soit elle vous permet de planquer un de vos mécas grâce au camouflage, ça c'est pas mal. Mais l'autre gros avantage de l'araignée Cyclobot, c'est que, si à un moment vous perdez le board, vous savez, c'est la faiblesse des mécas. Les mécas, quand vous perdez le board, du coup, il faut le reconstruire pour donner de la valeur à vos magnétismes, etc. Évidemment, votre adversaire passe son temps à s'amuser, à détruire tout ce que vous faites, nia nia nia, trop trop méchant. Et du coup, grâce à cette araignée Cyclobot, même quand vous avez perdu le board, vous pouvez repartir en mettant une araignée Cyclobot. Elle a le camouflage, donc il y a de grandes chances qu'elle passe le tour, et du coup, à ce moment-là, vous pouvez reménétiser pour rentrer des dégâts face. Parce que je ne vous cache pas qu'avec ce deck, le plan, c'est vise les yeux, ça ira mieux. Il n'y a pas de... On se morgue ici. Donc voilà, l'araignée Cyclobot, vraiment très très bonne carte du deck. Le fouineur Rousseque. Je pense qu'il prétend à la palme d'or du nom le plus waouh. 3 mana, 4-3. C'est un mecha-bête également. En plus, il a une très bonne tête, le dessin est très sympa, il est tout mignon. Il est magnétisme, bien sûr, et à chaque fois que ce serviteur attaque, on obtient une carte la pièce. Donc il a de bonnes stats, parce qu'il punch, mais mine de rien, pour 3 mana, il permet d'ajouter 4 d'attaque, ça additionne les dégâts. Et en plus de ça, le fait de récupérer la pièce nous permet de gagner sur de la tempo. Et mine de rien, la tempo, c'est très important. Dans un deck comme ça, assez agressif, avec pas mal de synergie à l'intérieur, c'est important qu'on puisse avoir l'espace, et l'espace c'est le temps d'ailleurs les deux, de développer nos synergies. Donc la pièce nous permet de faire ça assez souvent. Donc voilà, c'est cool. C'est plus un bonus qu'autre chose, mais c'est un bonus tout à fait acceptable. Et encore une fois, un magnétisme en 4-3, ça rend pas mal de dégâts. Donc très décent, on va dire, dans l'archétype. Allez, on continue à descendre sur la decklist pour voir les nouvelles cartes. Et là, je vous présente un client. Mimiron, le cerveau, 3 mana, 2,5. Il est méca. Et une fois que vous avez joué un méca, vous obtenez un gadget de Mimiron aléatoire. Alors les gadgets de Mimiron, je les ai pas en tête. Alors attendez, on va essayer de détruire le setup pour aller chercher les gadgets de Mimiron. Comme ça, là, je pourrais tous vous les présenter. Gadget de Mimiron. Ici, bon, ça massacre un petit peu le setup, mais c'est pas trop grave. Est-ce qu'on peut les voir ? Oh ouais, on peut les voir. Oh, trop bien le setup. Donc dans les gadgets de Mimiron, vous avez un refroidissement de Mimiron. La prochaine carte que vous jouez pendant ce tour coûte 2 cristaux de moins. Enfin, une giga prep, quoi. Occultation de Mimiron. Donne plus 3 d'attaque à un serviteur allié. Il gagne camouflage jusqu'à la fin de votre tour. Soit vous utilisez le côté boost, soit vous utilisez le côté protection avec le camouflage. Vous choisissez. Échange de Mimiron. Vous choisissez 2 serviteurs. Ils échangent leurs caractéristiques. C'est peut-être la... C'est peut-être la... Le gadget le plus gadget. Voilà. Excellente explication. Non, mais c'est... Voilà, il est pas fou, lui. Le corps de guerre de Mimiron. Souvenez, les anciens, il y avait... Ça rappelle la pièce... La pièce détachée qui donnait un petit peu le tone et tout. Et qu'il y avait un... Non, c'était... Un son que j'ai kiffé, quoi. Bref. Oui, très mauvaise interprétation. Je ne le ferai plus. Confère provocation et bouclier divin à un serviteur. OK. Donc ça, c'est vraiment dans le but de se protéger. Vous avez le rembobineur de Mimiron. Il renvoie un serviteur dans la main de son ou sa propriétaire. Pour un mana, vous faites SAP. Vous vous souvenez ? Assommé. Waouh ! Ça, c'est solide. Ça, c'est très solide. Et les lames de Mimiron infligent 3 points de dégâts. Voilà. Simple, clair, net. Ça fait le boulot. Donc, vous avez vu, les effets des gadgets de Mimiron sont quand même assez solides. On va revenir sur notre déclisse, du coup. Hop. On va mettre mieux le setup. Je crois qu'il faut aller tout en haut pour avoir mieux le setup. Non, pas du tout. Ah, j'ai tout massacré. Non, ça va. Ça va. On s'en sort. On s'en sort. Donc, on était sur Mimiron. Vous connaissez maintenant les gadgets. Et donc, on relit la carte. Une fois que vous avez joué un mecha, vous obtenez un gadget. Il est 2,5 pour 3. Donc, pas facile à tuer, mine de rien. Assez solide. Et pas très cher non plus. Donc, vous allez soit avoir la possibilité de le jouer très tôt. Et de compter sur le fait qu'il passe le tour pour ensuite pouvoir récupérer des gadgets en jouant vos autres mechas. Ou alors, on va attendre un petit peu plus et on va le jouer avec sur le tour un ou deux autres mechas à côté. Ce qui se fait très décemment. Alors, à noter que magnétiser un mecha, c'est jouer un mecha. Ce n'est pas invoquer, mais c'est jouer. Donc, du coup, même si vous magnétisez, hop, vous aurez quand même votre petit gadget de Mimiron aléatoire. Ça, c'est vraiment solide. La value qu'il fait est vraiment hyper strong. Et c'est une carte indispensable dans le deck. Alors, j'allais dire qu'il tient le deck. Non, il ne tient pas le deck, mais c'est vraiment un des MVP du deck. Vraiment super, super bonne carte ici que ce Mimiron le cerveau. Constructeur laborantin. 4 mana, il est 3-2, c'est un mecha. À la fin de votre tour, invoque une copie de ce serviteur. En forge, il gagne le magnétisme. Alors, je ne vous cache pas que dans l'idée, dans ce deck, il va falloir le forger. On le forge, comme ça, du coup, on va pouvoir magnétiser ce serviteur sur un autre mecha qui a déjà potentiellement pris un certain nombre de boosts. Bah ouais, parce qu'il a passé le tour, tout ça, machin. Et du coup, ça fait qu'à la fin du tour, vous allez dédoubler votre gros mecha qui a en plus de ça pris plus 3, plus 2 au passage. Et donc, vous allez avoir vraiment deux monstres. Pour rajouter un petit peu, si jamais votre adversaire ne gère pas vos deux monstres, ils ont tous les deux cet effet-là. Donc, vous avez 4 monstres à la fin du tour d'après. Donc, il snowball de ouf. C'est vraiment... Il est vraiment hyper solide pour... Dès qu'on va arriver sur mid-late game, ça permet de vraiment... Comment dire ? De capitaliser sur tout ce que vous avez fait jusque-là. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Vraiment, tout ce que vous avez construit sur leur lit, le serviteur que vous avez fait, les premiers magnétismes que vous avez mis en place, et bien, boum, grâce au constructeur de laborantins, ça vient vraiment se dédoubler. C'est hyper impressionnant, et dès que vous allez être face à des decks qui vont essayer de jouer un petit peu plus au long terme, ça va trouver vraiment une place hyper importante dans le deck. Donc, vraiment très bonne carte. Alors, le forger, moi, je ne suis pas fan de le forger, je pense, on curve. Genre T2, si vous forgez, ça veut dire que vous ratez un peu votre sortie. Mais par contre, ça veut dire... Enfin, dès qu'on va avoir 6 mana, je le forge, boum, je le magnétise, et je vais être très content d'avoir plein de serviteurs à la fin. Donc, ouais, ouais. Non, non, il trouve naturellement sa place. Et dernière autre nouvelle carte, du coup, qui a intégré ce deck, c'est le Primus. Le Primus, alors c'est pareil, je vais aller chercher le Primus, parce que comme ça, je vais être sûr d'avoir tous les effets sans trop galérer. Et puis d'être précis, surtout sur la carte. Donc, le Primus, Voltron, alors qu'on ne voit pas bien ici. Mais du coup, écoute, 6 mana, il est 3,5. C'est un méca, bien sûr. Donc, c'est un titan. On va revenir... Alors, rapidement, les titans, vous savez, ils ont 3 capacités. Vous ne pouvez pas attaquer, mais à la place, ce que vous faites, c'est qu'en cliquant sur le serviteur, vous allez pouvoir déclencher une des capacités. Quand il n'y a plus de capacités à déclencher, il aura le droit d'attaquer. Et à noter que vous pouvez déclencher une capacité le tour où vous jouez votre titan. Et la petite capacité particulière du Primus, Voltron, c'est de faire que les capacités de ses serviteurs recommencent en s'appliquant à un autre serviteur allié aléatoire. Donc, ça permet de doubler ses effets. Quels sont ses effets ? Eh bien, on a la possibilité de faire attacher les canons, c'est-à-dire lui donner plus de plus 1 et infliger 4 points de dégâts à un adversaire aléatoire. Je rappelle que si on a un autre serviteur sur le board, ça va faire plus de plus 1 à Voltron, plus de plus 1 à l'autre serviteur, et infliger donc 2 fois 4 points de dégâts à un adversaire aléatoire. Serviteur ou directement face. C'est cool. La puissance maximale gagne plus 1 plus 2 et vous piochez une carte. Même chose, si on avait un autre serviteur, Voltron va gagner plus 1 plus 2, l'autre serviteur va gagner plus 1 plus 2 et on va piocher 2 cartes. Sympa. Et la défense optimale qui nous permet de gagner plus 3 points de vie et ne peut pas être la cible de sort ou de pouvoir héroïque, ce qui fait que notre Voltron potentiellement passe 3-8 et ne peut pas être ciblé. Je simplifie. Donc c'est vraiment pas mal. Et comme potentiellement ça peut le donner un autre méca, c'est pareil, vous protégez un autre méca, vous pourrez continuer à magnétiser. Oui, parce que magnétiser n'est pas ciblé. Évidemment. En plus, voilà, c'est pas un sort, ni le magnétisme n'est pas ni un sort, ni un pouvoir héroïque, donc tout va bien. Donc ce Primus, je l'avais mis pour avoir un complément de fin de game. J'ai pas eu de démasse l'occasion... En fait, je crois pas que je l'ai joué une seule fois. Le deck, il est tellement smore qu'en fait, il tue largement avant. Donc je l'ai pas joué une seule fois. À terme, dans la decklist, parce que je vous rappelle, comme c'était le Theorycraft, on avait la possibilité, enfin on avait la demande express de jouer 10 cartes de la nouvelle extension. Je serais pas choqué qu'à terme, on puisse se dire, bah Krabatoa c'est bien aussi. Mais bon, le Primus fait quand même des choses sympas, donc il est vraiment à considérer. Allez, on va terminer rapidement cette decklist avec les cartes qu'on connaît déjà. Les cartes qu'on connaît déjà, donc on joue l'oscillateur basse fréquence, du coup qui est un mecha qui nous permet de jouer plus vite la tempo, donc prendre le board, prendre l'initiative, avoir plus de chances d'avoir un mecha qui va passer le tour. En early game, il est vraiment hyper fort, donc on aime beaucoup, ça fait partie des cartes qu'on veut keep au Mulligan. Le Pinceau Tronc, c'est un classique, ça nous permet, bah grâce à son bouclier divin, pareil, de donner une chance d'avoir un serviteur qui stick on board et donc qu'on puisse magnétiser, et puis son petit boost est toujours appréciable. L'erreur, bah mine de rien, c'est un mecha, ouais ouais, puis un mecha qui tient bien le board, donc on se fait plaisir. Amalgame des profondeurs, même explication qu'erreur, c'est un mecha et ça nous permet de découvrir, bah qui sait, des magnétismes, mais ça peut même découvrir le Prémus, découvrir notre légendaire, enfin bref, ça fait le boulot quoi. L'automate de sécurité, dès qu'on va jouer mecha, on est content de l'avoir, si jamais il passe le tour, il devient rapidement ingérable pour l'adversaire, en tout cas il met de bonnes claques. Le disque jockey, qui est un mecha, voilà, il est bête et mecha, le disque jockey, qui nous permet, bah, d'amener un petit peu de value, dans la synergie, et puis bah mine de rien, s'il passe le tour, et t'as pas 4, hein, Pépère, ah ouais, bah ça rigole pas, hein. La gardienne de bronze, on est un petit peu habitué à la carte gardienne de bronze, souvent retrouvée dans les synergies mecha, pour 3 manas, ça permet de donner 2,5, 2,5 en termes de stats, c'est beaucoup, et la provocation, donc on est plutôt content. Même chose, dans les cartes qui tabassent, l'engin de guerre, qui était au préalable 5,5 magnétisme, qui maintenant est 6,5 magnétisme, on a la possibilité de tabasser encore un peu plus. Ouais, on prend, ouais. Iniglissorage, Iniglissorage, donc qui nous permet de choisir un mecha, et puis d'en invoquer une copie qui aura Ruée, Furie des Vents, Bouclier Divin, donc une vraie copie, quoi, qui fait beaucoup d'impact en de bord, dès qu'on va avoir un serviteur qui va, qui va se dit, qui va grossir un petit peu, boum, on fait Iniglisserie dessus, et souvent, vous envoyez votre adversaire dans beaucoup de difficultés, énormément de problèmes, c'est ce qu'on aime. Et dernière carte, c'est Magata l'antimusique, 5 mana, 5,5, on va piocher 5 cartes, et on va donner tous les sorts qu'on a piochés à notre adversaire. On joue 0 sort, hein. Ah, vous êtes fous ? Moi, jouer des sorts ? Non, pas de ça chez moi ! Donc du coup, Magata, 5 mana, 5,5, pioche 5. Oula. Eh ben, c'est un beau carte texte, dites-moi, pour faire un petit peu de value, surtout qu'on a tendance, comme on joue, on a pas mal de petits serviteurs, on se vide beaucoup la main parce qu'on joue énormément sur la tempo, et du coup, avoir une Magata potentiellement dans le deck pour se refaire une main, c'est parfait. Donc voilà pour la présentation de ce deck, il a eu des résultats vraiment hyper intéressants, si vous aimez jouer le board, si vous aimez quand vous avez des serviteurs et de surcroît, si vous aimez Smork vos adversaires, je vous recommande ce deck, vraiment, j'ai eu des super résultats avec, et je vais m'arrêter là, je vais m'arrêter là, mais simplement, vous laissez avec quelques games extraites du live de Theorycrafting, où vous allez voir qu'en termes de performance, le deck s'est particulièrement distingué, évidemment, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles Royales Aventures, car on va comme ça continuer à découvrir des decks en attendant le premier route et la sortie de Titan ! Bon, j'imagine que lui, on a bien envie de le conserver, eux deux, je pense que je peux avoir mieux, enfin, j'ai envie de curver, quoi. Il a perdu 20 ans ! C'est pas un peu excessif, Sirup ? Je suis obligé, hein ! Fury des vents, en plus. Boutouin ! Ça va, ouais ! Le petit Mimion, pour le tour d'après. Ce qu'on fait, c'est qu'on magnétise en furie des vents. On se débarrasse de ça, quand même, et on rentre le reste des dégâts. Je n'ai pas testé encore Minutes After Rain. Tu t'as oublié, nous. Tu t'as payé. Ah ouais ? Tu veux pas prendre le trade là-dessus ? Bon, c'est étonnant, ça. Il est 2-5. Si je le mets, il va être géré trop facile, non ? Après, je peux le jouer, et tuer ça sur la deuxième attaque. Donc lui, il dit, une fois que j'ai joué un mecha, j'obtiens un gadget de Mimiron aléatoire. J'ai pas de mecha, c'est le défaut. Et bon, il y a Lamana, qui dit qu'il faut faire ça. Il commence son T3, il est à 16 points de vie, c'est pas trop mal. Disque Jockey est un mecha, ouais, ouais. Ah bah tiens, je voulais tester, voir si ça fonctionnait avec les magnétismes. On y va ? Ouais, bien sûr. Donne plus 3 d'attaque à un serviteur, il y a une camouflete jusqu'à votre prochain tour. On est plus de la team Smork sur ce plan-là. Je lui mets des tatanes, hein. Non, non, non ! Ah, je suis désolé, j'ai craqué, mais j'ai rentré les dégâts, hein. À un moment, il était 4, quand même, garçon en face. Voilà. Bah, c'était le rogue aggro. Yo, Ramdan. OK, le prémus, c'est peut-être un petit peu tôt. On rencontre le patron. Pour le king ! Pour le king, oh yeah ! Waouh, combien de kilos en moins avec cette barbe si courte ? Merci à toi, mon Zglobu, merci à toi. Joyeux anniversaire à nous également, Zglobu. Merci à toi pour le soutien. Pas assez de kilos en moins, malheureusement. Bon, on a vu que c'était... Ça marchait bien, hein. C'est le patron de quoi ? C'est Tin Patron. C'est le patron du teint. Non, le prémus, c'est vraiment ma top top curve, Sephiroth. Je pense pas qu'il faille le garder. On a eu quoi ? On a eu le bouclier divin. C'est pas déconnant, le bouclier divin. Bon, on continue à spam, de toute façon. C'est quoi ? C'est que des mécan. C'est pas des mécan feintes et tout, machin. Ok. Bah, go du mécan. Mimiron ! Attendez, je réfléchis. Ok. Go pour Mimiron. Allo, Pulse, le tirage de sœur, il reviendra. J'en referai un vers 22h. Ok, ça, ça magnétisme, c'est pas mal. Intéressant, là. En vrai, c'est Mimiron tous les jours. Mimiron, s'il passe le tour, je récupère deux pièces au tour d'après. Plus, c'est un Mimiron gratuit, on y va, quoi. Pas facile à gérer. Non ! Oh, c'est bien joué. Pensez pas à lui. Il nous fait pas plaisir, là-dessus. Il nous fait pas plaisir, là-dessus. Hum. Ah, lui, il dit invoquer, donc il prendra pas le boost de lui. Là, si on veut partir sur le plan greedy, on fait automate, et on... on le forge. Et au prochain tour, on pourra le dédoubler. On tente le plan greedy, il vient de jouer pas mal de gestion, il a peut-être pas la suite, hein. Vas-y, vas-y, on grid. Vas-y, on grid. Ok. Du coup, t'as pas forgé... Ah, p'tain ! Ah ! Je suis un con ! Minute ! Faut que je réfléchisse. On fait ça ? Par là. Putain, j'ai pas encore la forge, hein. Je veux pas, hein. Ouais. Donc là, du coup, on forge, et on magnétise. J'ai l'impression que ce petit dégât, là, je vais le mettre en plus, là. Et fin de tour, pop, un brother. Et là, faut qu'il gère les deux, parce que sinon, il continue à se dédoubler, c'est ça ? Oh ! Et c'est violent ! Ah, c'est très très violent ! Ok. Ça, ça peut faire du gros taf, mais je crois pas que ça devienne... Je crois pas que ça devienne au bout des deux, hein. Ouais. Parce que là, maintenant, c'est les 3-3. Ouais. 4-4, solide. Ok, tu mets un coup d'arme, là. Parce que moi, je vais continuer à... Je vais continuer à magnétiser, hein. Il va prendre un bouclier divin, Michel, hein. Ok. On va tellement violenter ! On a pu faire ça d'abord, d'ailleurs. Je vais faire ça avant, aussi, c'est malin. Alors, par contre, le défaut, si je fais ça, c'est qu'il y a une baston qui est jouable. Du coup, peut-être qu'on fait petit kiki, tu vois, puis à cause de la baston... Ah oui, j'avais la pièce, en plus. J'ai oublié la pièce. Et là, fin de tour. Hé ! Hé ! Mon petit voleur méca ! Qu'est-ce qu'on en pense du petit voleur méca ? On aurait eu furie des vents. Oui, ben alors, on aurait eu furie des vents, la game aurait déjà été terminée, tu vois. Déjà, bouclier divin, je trouve ça cool, hein. Hé ! Hé ! Le petit voleur méca, Forda ! Ouais. Pas de problème. Il y en a de choix, hein. Ça veut dire qu'à la fin du prochain tour, il y en aura deux. Je pense pas qu'on veut le garder en main, lui. Je dirais que lui non plus. À chaque fois ! Face à Druid ! Il vient pas me le chercher, lui ! J'ai le droit de le pièce tour, hein. Il va pas pouvoir gérer ! Il va pas pouvoir gérer ! Il va pas gérer ! Parce que là, au T3, il y a triple méca, une tour double méca derrière. Ah, en vrai, ce sera qu'un seul méca, mais... a-t-il la griffure ? Non ! On joue plus griffure ! Il pose son chat, tranquillement ! Il a bien joué, le chat ! Oui, voilà ! Tu vas face ! Très bien, ça ! Je ne sais pas si je peux face à nouveau ! Dommage, pas au bon endroit. Je n'en ai pas du tout. Ouais, 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 tout à fait. Euuuuh... Dans l'idée, on fait quoi ? On spam le board ? On spam le board. T2 plus Magnet ? Bah, je sais pas ! Parce qu'en fait... Lui, il fait le même boulot dans le sens où il donne plus un plus un à ça, quoi. Donc on peut-être garder ça pour bénéficier de la ruée, vraiment. Je sais pas quel placement faut faire. Il y a des chances que ça n'apporte rien comme différence. Et on construit juste un monstre, en fait. Et le monstre, à mon avis, il va pas le chercher, hein. Merci, Ptuki. Merci pour ton follow. Merci également, Georges. Merci pour vos follow. Bonsoir, je viens d'arriver. Est-ce que ce voleur gagne bien ? Ah, écoute, on a fait 3 games. Elles ont pas duré longtemps, mais on les a toutes gagnées. Ça fait que j'aurai une 4-5. Donc on peut, techniquement, aller se débarrasser de ça. On va en plus... Ah ben non, mais attends, vu que je vais magnétiser, je vais avoir un plus un plus un. Donc en plus, j'ai même pas... Je vais avoir une 5-6. Bon, vas-y, une araignée 5-6, moi je prends. Euh, ouais, non, attention. Je la mette forcément là. Je veux pas perdre des dégâts. On la magnétise, donc elle est boostée. Value trade. Tout dans la gueule. Eh, t'as vu ça, Simordin ? Simordin, pardon. Ouais, ça fait... Il y avait besoin d'un coup de fraîcheur. On a pris un coup de fraîcheur. Le plan se déroule sans accro. On casse des têtes, hein ! C'est l'été. Ouais, il y a ça aussi. J'avoue. Bon, ça c'est juste pour le plaisir, pour faire un gros monstre. Initialisation de l'annihilation. On fait ça ? Mais à chaque fois la doublette, à chaque fois ! On fait, on fait la même ? Je calcule la meilleure option. Mais c'est beau ! Ça me paraît fine, hein ? Ah, Cham, il n'a pas beaucoup de... Non, t'as pas beaucoup de réponses, hein, Cham ? De où ? Il topdeck son éclair ! Scandale ! Ah oui, genre on a topdecké ? Gras ! Là, ça va être plus dur tout de suite, hein. Réincarnation. Moi, il faut que j'ai quand même un mecha au prochain tour qui stick un peu. Il y a un truc qui m'embête, c'est que je ne pourrais pas faire lui au prochain tour, mais on pourra faire lui. Oui, oui, tais-toi ! Ça se trouve, il me disait juste bonjour, parce qu'il n'avait pas remarqué que c'était moi. Et moi, je l'ai pris comme un... Vas-y, mine-toi ! À la fin de votre tour, réduis à la cristal le coût d'une carte surcharge aléatoire dans votre main. On n'a pas trop envie de le laisser s'amuser avec ça non plus trop longtemps, hein. Si je vais chercher une pièce, je pourrais potentiellement faire engin de guerre au prochain tour. Parce que du coup, vu que j'ai réincarnation, je suis sûr d'avoir un mecha. Yo, Azer Tibède ! Alors du coup, c'était pourquoi son bonjour ? C'est parce que je jouais lentement, c'est ça, Ashton ? On est en jour de théorie craft, quand même. On peut se permettre de découvrir un peu les cartes, quoi. Chaman, ça joue pas de hex à l'heure actuelle, hein. Donc je pense qu'avec ça, c'est l'autoroute de la patate, hein. Juste un bonjour, ce qu'il a mis longtemps à me capter avant que c'est... Ah oui, bah alors, ok, donc c'est ce que je disais, ok, ok. C'est ce que je disais, du coup. Ok, ça forge. Je sais pas ce qu'il peut... Je sais pas ce qu'il peut forge. Oh, de la pioche ! On a quand même envie de lui mettre une giga claque, hein. Je pourrais... Je pourrais faire araignée et disque jockey. C'est pas déconnant non plus, en vrai, hein. Après, comme il y a réincarnation... Ah, pfff... Je pense que je préfère quand même araignée et disque jockey. Pièce engin, ouais, y'a pièce engin, mais... Est-ce que c'est pas mieux ? On pourra toujours faire engin autour d'après, quoi. Pas déconnant, ça. Attaque avant. Non, je préfère mettre les 3 dégâts. Je préfère mettre les 3 dégâts. Tant pis pour le camouflage. Là, tu vois, j'ai donné 8... Enfin, j'ai donné 4 points de vie et j'ai collé 3 dégâts de plus. C'est au ZF du camouflage. Moi, mon deck, il faut qu'il se morgue, hein. Ah, plus la game va durer, moins ça va être cool pour nous. Tu vois, là, je suis content d'avoir fait 2 serviteurs. Ok. Il y a qui, lui ? Qu'est-ce qu'il fait ? Non, c'est quoi, déjà, que tu fais, toi ? Un crit de guerre, déplocke les couteaux de malin. Il pioche autant que... Ok, ça, c'est fort. Tu vois, sur un spot comme ça, on va préférer faire Magata, je pense, hein. Il y a que 2 drops à gagner ? Ouais, mais il y a déjà 2 drops à gagner. C'est vrai que j'ai mis ça dans le deck. Je garde mon acouphène, hein. Est-ce que je mets un lui ? Ouais, c'est un 2-4. Ouais, hein, c'est cool, hein, campi, hein. Et puis, bah, je vous rappelle que dans une demi-heure, je vous fais gagner la deuxième préco de ce live. Il y en aura une troisième à minuit. Aïe. Il faudrait pas qu'il ait d'autres spells de nature. Je doute beaucoup de ça. Déjà, là, il peut venir prendre le trade sur ma... sur mon gros serviteur. Ça, par contre, ça a pas le droit de vivre, hein. On est d'accord ? Ouais, non, ça a pas le droit de vivre. Donc, Magata va aller là-dessus, ça c'est sûr. J'ai pas l'impression que je m'en sorte bien avec Inie, là. Donc ça, ça fait ça. Ok. J'ai mis un board un peu résilient. On est quasi sûr de pouvoir connecter ça. Ça, c'est quand même super chiant à passer pour lui. Ça, c'est dégueulasse ! Aïe, 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 aïe. Ah ça aurait pu être un petit mécan ça Ah ah Bah c'est le moment où on va utiliser notre agouphène Parce que genre on fait L'araignée camouflée L'acouphène là-dessus Et on magnétise, et on... pas magnétise, on forge ça Et au prochain tour, je peux forger là-dessus et faire Inni Ah non, j'ai pas la mana C'est pas grave On a l'étale avec lui de toute façon Bah ça, le truc un peu dommage C'est qu'on passe pas très bien les taunts Ouais Bon, la bonne nouvelle, c'est que l'araignée, elle survit à une tempête de foudre, par exemple Ça, c'est cool J'ai dit, on n'a pas une meilleure T6 Non mais c'est un T4 Il a changé C'est plus le même On espère pas d'esprit farouche, ouais On n'avait pas de totem de taunt Parfait Suffusion Ouais Bouuuu Bouuuu Bouuuu